Je vous remercie de me retrouver pour cette nouvelle guidance intuitive du potentiel révélé. J'ai créé cette guidance à partir de cet ouvrage de Chloé Bonfil, mon cahier de tirage, apprendre et comprendre comment tirer un oracle. En effet, c'est un ouvrage hyper pratique qui permet de se familiariser avec son oracle, d'en créer un, même si vous en avez envie, mais surtout, surtout de créer des tirages et de trouver des sources d'inspiration pour ce faire. Vous pouvez, par exemple, traduire un proverbe ou une citation. Vous pouvez traduire votre pâtisserie préférée, votre musique préférée, vos souvenirs. Vous pouvez même traduire une conversation. Ça, ça pourrait inspirer plus d'une personne, je pense. Et il y a aussi, comme je l'ai choisi moi, l'idée de traduire une image en tirage. C'est ce que j'ai fait pour la guidance intuitive qui est face à vous. J'ai traduit une image. Comme Chloé Bonfil me l'a recommandé, je me suis inspirée de son exercice. Donc, il y a cinq étapes pour créer votre tirage à partir d'une image. La première, c'est de déterminer le nombre de cartes que vous utiliserez. Moi, il y en a cinq, mais vous aurez le choix parmi trois cartes à chaque fois pour n'avoir une guidance rien qu'à vous et très personnalisée. Donc, vous pouvez créer votre tirage en sélectionnant d'abord le nombre de cartes. Puis, vous choisissez une image comme support pour créer votre tirage. Donc, ça peut être une photo souvenir, ça peut être une image trouvée dans un magazine, un film. Ça peut être un tableau. Moi, j'ai sélectionné parce que cette image m'a inspiré le tableau de Bucklin, l'île des morts. Et c'est à partir de ce tableau que j'ai créé cette guidance intuitive en suivant donc les recommandations de Chloé Bonfil. À savoir, en troisième étape, une fois que l'image a été sélectionnée, choisissez les éléments qui vous ont sauté aux yeux et choisissez autant que vous avez deux cartes. Vous avez cinq cartes. Eh bien, vous choisissez cinq éléments qui vous sautent aux yeux dans le cadre de cette image. Et donc, vous les notez. Ensuite, vous décodez chaque élément, c'est-à-dire que vous en retirez l'essence en vous posant la question suivante. C'est comment ? Par exemple, dans le tableau de Bucklin, j'ai repéré une barque. Et donc, qu'est-ce que c'est qu'une barque ? C'est long, ça flotte, c'est étanche, ça porte des gens. Donc, c'est ça, c'est le genre de questions qu'on va se poser. Donc, on note, eh bien, on décrit au fond, on décode chaque élément qu'on a repéré dans la troisième étape au cours de la quatrième étape. Et puis, ça nous mène à la cinquième étape, à transformer ce qu'on a décodé en des questions de tirage. Donc, c'est long, ça flotte, c'est étanche, ça porte des gens. Ça évoque l'énergie qui me porte en ce moment. Et donc, on va traduire ça en axe de lecture. L'énergie qui me porte en ce moment, c'est donc l'idée de ce vers quoi je dois me diriger ou ce vers quoi le courant des événements me porte. L'idée de ne pas aller à contre-courant. Donc, ça va être la première question, par exemple, qui va être posée, etc., dans le cadre de la guidance. Donc, vous notez tout cela. Et puis, en dernière étape, vous pouvez, comment dire, changer l'ordre de vos questions, de vos axes de lecture pour que ce soit plus fluide et plus logique. Et puis, ça vous donne ensuite votre tirage qui ne vous reste à intituler. En l'occurrence, moi, le tirage du potentiel révélé. Et puis, à réaliser votre guidance, comme nous apprêtons à le faire ici. Dans le cadre, donc, de cette guidance intuitive, on va d'abord se concentrer sur ce qui est dissimulé, c'est-à-dire ce qui en vous demande à être dévoilé, le potentiel qui demande à être révélé. Donc, je vous invite à vous concentrer sur la première, la deuxième ou la troisième carte en vous inspirant des pierres ou simplement celle qui vous attire le plus. D'accord ? Et donc, une de ces trois cartes viendra répondre à la question de votre potentiel à révéler. Alors, pour ceux et celles qui ont choisi la première carte, la pierre blanche, nous avons la carte du trois de denier. Le trois de denier, c'est l'idée de croissance et d'élévation sur un plan matériel et financier, quelquefois. C'est l'idée d'une augmentation, d'une amélioration des conditions de vie, du cadre de vie, l'idée qu'on doit mieux gagner sa vie ou mieux vivre. Ça, c'est un potentiel qui doit être révélé, demandé à justement gravir des échelons qui amèneront peut-être aussi une plus grande aisance financière. Mais le trois de denier, c'est aussi une élévation spirituelle, comme s'il y avait une sorte de croissance qui demandait à se faire sentir, à vibrer, comme s'il y avait un cap émotionnel et psychologique et surtout spirituel à passer pour une plus grande croissance, une sorte d'élévation. Et puis, sur un plan plus pragmatique, le trois de denier peut nous parler du fait que vous avez encore des aptitudes et des compétences à développer et qui ne demandent qu'à croître, donc quelque chose dans lequel vous avez un potentiel. Et ça peut être des travaux quelquefois un peu manuels, puisque ça reste des deniers. Nous allons trouver, pour ceux et celles qui ont choisi la deuxième carte, c'est-à-dire la pierre noire, la carte du cinq de denier. Donc, on reste dans les pièces d'oreille pragmatiques. Ce cinq de denier, ça nous parle de la difficulté à demander de l'aide. C'est une carte qui, quelquefois, nous dit quand vous êtes un peu laissé pour compte, négligé ou abandonné, vous n'osez peut-être pas faire entendre votre voix. Donc, il y a peut-être à révéler votre besoin d'aide, de soutien et qu'il y a peut-être le besoin de savoir ou apprendre à tendre la main pour demander de l'aide ou pour l'offrir quelquefois. Mais c'est vrai que le cinq de denier, c'est une situation qui s'appauvrit, bien généralement, qui se dégrade. Et donc, ce qu'on a besoin d'observer, de prendre conscience, c'est qu'elle ne va pas aller en s'enrichissant, cette situation. Elle ne risque que de s'appauvrir. Et il est important pour nous d'aller chercher notre richesse ailleurs ou de faire entendre notre voix pour dire là, il va falloir changer la donne parce que je m'ennuie, parce que je ne reçois pas assez, parce que ce que je gagne dans cette histoire ne me permet pas de survivre, etc. C'est aussi une carte qui dit apprenez à demander de l'aide. Vous pourriez vous penser très autonome, très indépendant. En fond, ce qui reste à être révélé, c'est que vous avez aussi besoin des autres. Donc ça, c'est pour les personnes qui ont choisi la pierre noire. Pour ceux et celles qui ont choisi la pierre verte, la troisième carte, donc l'empereur. C'est la carte que nous avons pour ce qui est dissimulé et demande à être dévoilé ou un potentiel qui demande à être révélé. Et la carte de l'empereur, ça peut être révéler l'empereur en vous. C'est-à-dire que vous avez plus de leadership que vous le pensez, vous savez plus vous affirmer que vous ne le croyez. Il est question, en effet, avec la carte de l'empereur, de prendre les manettes, de prendre les commandes d'une situation, de faire entendre sa voix, quelquefois d'imposer sa volonté, mais pas violemment. C'est-à-dire que l'empereur, je sais ce que je veux, je sais ce que je vaux, je l'affirme dans la matière et dans le concret. L'empereur, donc, ça peut être l'idée que je suis maître d'orchestre. Ça peut être carrément l'idée de savoir se mettre à son compte sur le plan pragmatique, dans le cadre du potentiel révélé. On peut avoir ici, avec l'empereur, effectivement, l'idée de je dois réussir à être moi-même à mon compte, moi-même leader sur ce projet, à vous affirmer dans votre autorité. Et sur le plan plus humain, la carte de l'empereur, c'est pas être opiniâtre, au contraire, c'est ne pas hésiter, même si on est une femme, à être le bonhomme de la situation, pour dire les choses simplement. C'est-à-dire qu'on va oser se confronter ou affronter certaines problématiques. Il y a une force comme ça qu'on se révèle à soi-même qui est très belle. On peut beaucoup accomplir avec la carte de l'empereur. Donc, voilà ce qu'il en est pour le premier point. On va s'intéresser au deuxième point, ce vers quoi vous porte le courant des choses, le mouvement des choses. Et pour ceux et celles qui ont choisi la première pierre blanche, nous trouvons la carte des amoureux. Une lame majeure qui peut nous dire que le courant des choses vous porte vers une décision importante qui doit être prise avant tout avec le cœur. La carte de l'amoureux, évidemment, on pourrait se dire que les événements vous portent vers une nouvelle relation amoureuse ou vers un choix de nature sentimentale. C'est aussi évidemment important. La carte de l'amoureux, ça peut être l'idée que vous êtes porté à plus vous aimer, à plus aimer ce que vous faites dans votre vie professionnelle et à entreprendre les changements, à mener les décisions qui vont permettre cela. Mais c'est vrai que c'est aussi un carrefour, la carte de l'amoureux. C'est une période de notre vie où on est à mi-chemin entre deux situations, deux problèmes, deux problématiques. Et il nous faut faire un choix. Quelquefois, on peut mener deux fronts, deux passions, deux relations, deux projets, tant que le cœur est à fond des deux côtés. Parce que la carte de l'amoureux, encore une fois, dans une décision qui doit être prise, on vous invite très fortement à écouter d'abord votre envie, votre désir, votre intuition et votre cœur. Pour ceux et celles qui ont choisi la deuxième carte, qui est donc associée à la pierre qui est verte, on va trouver la carte de la maison Dieu, la tour. La maison Dieu est aussi une lame majeure, donc ici, c'est un choix conséquent et là, c'est un événement important. La carte de la maison Dieu, c'est l'idée de faire voler tout en éclats. Alors, quelquefois, on ne va pas hésiter à déménager, se reconvertir, quitter une structure, puisque la maison Dieu, elle a un côté très violent, très virulent. Ça nous tombe dessus, c'est très fort, c'est très puissant. Mais on ne doit pas aller à l'encontre de ce changement-là. C'est l'idée qu'on a de toute façon quelque chose qui est tombé en ruine, et puis d'un coup, d'un seul, ça s'effondre, ou en tout cas, il faut participer à cet effondrement, parce que ça fait place nette et ça permet un renouveau. À la carte de la maison Dieu, ce vers quoi nous porte le courant, c'est un changement drastique qui a des effets et des vertus sur du moyen à long terme, parce que c'est une lame majeure. Donc il ne faut pas hésiter, c'est un feu purificateur, de brûler ce qui doit être brûlé, et d'accepter les transformations et les défis soudains que la vie peut mettre sur le chemin. Ce sera salutaire, même si sur le moment, ça nous rend tremblants ou tremblantes, ça a des effets profitables. Nous trouvons, pour ceux et celles qui ont choisi la troisième pierre, violette, nous trouvons, hop, ici, la carte du 8 de coupe. Alors, la carte du 8 de coupe, c'est une carte qui nous dit qu'un long chemin s'est terminé. C'est en effet l'idée d'être sur une voie qui nous a beaucoup apporté. Qui on est aujourd'hui, ça a participé à nous construire dans notre expérience personnelle, amoureuse, professionnelle, etc. Mais on doit aller chercher sa neuvième coupe ailleurs. On doit aller chercher son plaisir ailleurs. Cette situation n'est plus pour nous. Il y a quelque chose qu'on doit abandonner et laisser sur le bas-côté. Le 8 de coupe, c'est la question du sas. Tant que je n'ai pas fermé cette porte-là, l'autre ne s'ouvrira pas. Donc, on vous pousse à prendre conscience que quelque chose est arrivé à son terme. Et même si au niveau du cœur, ce n'est pas toujours facile, on le ressent au plus profond de nous ce qu'il reste à faire. On va trouver ensuite le troisième élément, le troisième point que ce tirage permet d'aborder, c'est-à-dire ce qui obscurcit votre voix, ce qui trouble votre perception. Et nous trouvons pour ceux et celles qui ont choisi la pierre rose et verte, la carte du 6 de coupe. La carte du 6 de coupe, c'est la carte de la nostalgie, qui nous fossilise dans des situations qui ont peut-être un passé heureux à se remémorer, mais qui n'offre rien dans le cadre de la projection future. Le 6 de coupe, c'est une carte qui nous dit, faites attention, avec le recul, vous pourriez vous souvenir surtout du bon et oublier le négatif, alors qu'il y a eu peut-être plus de négatifs pourtant que de positifs. Donc, le 6 de coupe, c'est faire attention à cela, ne pas être simplement en train de rejouer le passé, essayer de sortir de ce déjà-vu que le 6 de coupe peut représenter. Et même si on est nostalgique, même si on a peur de ce qu'on risque de laisser, ou même si on espère sauver les meubles dans une situation donnée, le 6 de coupe nous dit, non, plus de temps vous êtes dans cette nostalgie, dans l'espoir de sauver les meubles, ou plus longtemps vous êtes fossilisé et en train de dépérir. Donc, il faut absolument se défaire de cette nostalgie du passé, ou de ces énergies du passé qui troublent le chemin, votre perception, pardon, et voient la voie empruntée ou le chemin qui est plus lumineux pour vous. On va, hop, pardon, trouver ensuite pour ceux et celles qui ont choisi la pierre bleue, le 8 d'épée, donc pour établir ce qui obscurcit la voie et trouble votre perception. Et le 8 d'épée, c'est la carte de la prison mentale. Le 8 d'épée, c'est comment j'ai des pensées limitantes et restrictives qui m'empêchent d'agir, comment je me garde, du coup, moi-même, emprisonnée, et comment il faut que je cesse de nourrir ces pensées limitantes qui ont peut-être été distigués dans mon esprit par l'extérieur, où on a passé son temps à me dire que je n'y arriverai pas, que je ne pourrai pas, que c'est que ça, où j'ai fini par faire de ça une vérité interne. Et donc, je dois réussir à me rendre compte que ce mode de pensée, ces pensées-là me desservent et emprisonnent mes possibles, parce que le 8 d'épée, c'est une prison d'ordre mental. Alors, quelquefois, ça passe par la communication, on nous a pourris et ça a des effets retentissants. Mais le point positif à cette prison mentale que va décrire le 8 d'épée, c'est que si c'est mental, on peut aussi raisonner, réfléchir et se dire, non, ce sont mes peurs qui me limitent, ce sont mes angoisses qui me restreignent, c'est mon anxiété qui me rend incapable d'agir. Donc, il faut essayer de dépasser ces limitations, restrictions psychologiques que l'on s'impose ou que le monde extérieur a participé à faire naître en nous. Pour ceux et celles qui ont choisi la pierre grise et rouge, nous trouvons ici la carte de la tempérance. Cette carte de la tempérance, c'est une lame qui va nous parler d'équilibre. Et comme elle est ici, là, pour nous parler de ce qui trouble notre vision, on peut se demander si on ne vous dit pas que vous avez mis assez d'eau dans votre vin jusqu'à présent. Ce n'est plus que de la flotte, quoi. Vous avez fait assez de compromis, vous êtes assez soumis ou soumise à ces conditions, ces demandes, ces personnes, ces situations ou relations. Et il est question de, effectivement, toujours essayer de trouver un terrain d'entente et se retrouver à mi-chemin, mais n'en faites pas plus, quoi. Si c'est ce qui a obscurci votre jugement, on peut avoir l'idée que vous ne vous êtes pas jusqu'à présent aperçu que vous aviez trop donné, que vous étiez trop docile ou trop soumis, soumise à cette personne, à cette situation. Donc, basta, on arrête ça. Après, la tempérance, ça peut être aussi l'amitié. Donc, ça peut être comment l'appréhension de la situation, du fait que vous aimez bien les personnes, troublent un peu votre capacité de jugement. Le fait que, bah oui, mais j'aime bien ce collègue, donc j'ai du mal à voir un petit peu ce qu'il fait de travers, quoi. Et comment il me limite et comment il m'empêche. Bon, c'est aussi éventuellement possible. Et puis, la tempérance, c'est une hésitation, c'est une valse. J'y vais, j'y vais pas. Je me tâte, je tâtonne. Je ne fais que peser, sous-peser le pour et le contre. Et puis, du coup, rien ne bouge. Donc, il faut faire attention à trop de tâtonnements, trop de questionnements, sans prise de décision. On va ensuite observer, on va dire, les réponses, les solutions, les actions, ce que vous pouvez être en mesure d'entreprendre, que vous êtes le ou la seule personne en mesure d'entreprendre, de trouver comme solution ou de mener comme initiative. Et pour ceux et celles qui ont choisi, hop, cette pierre noire, nous trouvons la carte du 9 de coupe. Alors, si vous aviez eu le 8 de coupe dans le cadre de, ici, de la deuxième question, donc, ce vers quoi le courant de l'eau, de la vie vous mène, c'est hyper intéressant, quoi. Il y a 8 de coupe, 9 de coupe, il faut vraiment quitter quelque chose pour atteindre un plaisir que seul vous êtes en mesure de vous octroyer. Le 9 de coupe, c'est la carte du bon génie. Je l'appelle la carte Make a Wish, faites un vœu, parce qu'elle est en capacité de réaliser le vœu que vous souhaitez, que vous émettez. Et le 9 de coupe, c'est une carte qui, des fois, nous dit, écoutez, il faut des fois, pas être égoïste, mais penser à son propre plaisir, penser à ses propres besoins, avant celui des autres. C'est comme quand on est dans un avion, et qu'on vous dit, imaginons l'avion, il y a des difficultés dans l'air, il y a les masques oxygène qui tombent, il faut d'abord mettre soi-même le masque oxygène, et après aider les autres. Là, c'est la même chose. Le 9 de coupe, on va d'abord faire attention à ses propres besoins, répondre à ses propres besoins, et puis après, on verra à ceux des autres. Le 9 de coupe, c'est aussi l'idée qu'il n'y a que vous qui êtes en mesure de savoir ce qui peut vous plaire, vous faire du bien, et ce dont vous avez besoin. Ce n'est pas à l'extérieur que vous trouverez les réponses, c'est vraiment en vous. Et puis, le 9 de coupe est une carte de grand plaisir, de grande satisfaction, que vous pouvez vous outroyer visiblement. Alors, on va avoir ensuite, pour ceux et celles qui ont choisi cette pierre dorée, on va avoir, hop, la carte du 2 de denier. Alors, le 2 de denier, c'est l'idée de jongler. C'est la carte du jongleur ou de la jongleuse, d'ailleurs, du tarot. Et c'est la capacité, effectivement, à maîtriser simultanément différents enjeux, différents projets, situations ou relations, et d'arriver à jouer sur les deux tableaux. Alors, pour ceux et celles qui avaient comme point en second élément dans l'idée de ce qui vous porte, de ce vers quoi vous êtes porté, la carte de l'amoureux, où il y avait la pluralité aussi des choix, si vous avez le 2 de denier, ce n'est pas impossible qu'on vous dise, vous avez la capacité, c'est ce que ce tirage doit révéler, de mener de front ces deux situations. Et vous avez les épaules de peau. Parce que le 2 de denier, il jongle. Ça peut être d'ailleurs sur un plan très matériel et pragmatique. Vous arrivez à maîtriser les dépenses, les finances, ou l'aspect agenda, on va dire planning du projet, sur un plan très pragmatique. Le 2 de denier, dans l'idée de ce que vous êtes seul en capacité de mener, ça peut être, vous êtes le seul ou la seule à trouver l'équilibre, à pouvoir arriver dans cette situation, à donner un équilibre à la problématique. Les autres ne le feront pas pour vous, n'y arriveront pas aussi bien que vous. On va avoir ensuite, pour la dernière pierre, orange, rouge, la carte du fou, le mât. Pour ceux et celles, donc qui ont choisi cette carte, et ou cette pierre, on a cette idée du saut dans le vide. Vous êtes la seule personne avec le grain de folie nécessaire pour oser cette aventure. Ou vous avez cette capacité à vous jeter dans le vide, à aller à contre-courant, quelquefois d'ailleurs, dans la question de l'innovation, etc. Et donc le fou, ça nous dit que vous seul, être capable d'avoir cette idée innovante, ou cette réaction totalement bluffante. Le mât, il a des idées un peu folles, mais il faut qu'il les suive. Et puis il a ce tempérament, où il ose relever des défis un peu fous, et de partir à l'autre bout du monde, etc. Alors pareil, pour les personnes qui avaient la carte de la maison Dieu, de la tour ici, en deuxième point, et qui ont eu celle du fou, c'est quand même hyper intéressant comment ça dialogue ensemble. Vous êtes destinés à prendre des décisions puissantes de changement et de transformation pour aller vers quelque chose de radicalement nouveau. Et puis ça va vous amener soit loin, soit ça va porter sur du long terme. Alors ça c'est pour donc le quatrième point. Et le cinquième élément va nous permettre de déterminer ce que vous pouvez améliorer, ou en tout cas ce que vous pouvez éclaircir grâce à ce qu'on a vu en quatre. Et donc pour ceux et celles qui ont choisi la pierre marron, nous trouvons, hop, je vais y arriver, ici, la carte de la roue de fortune. Alors la roue de fortune, c'est une carte de transformation, de changement, d'évolution. C'est une carte hyper évolutive, où on doit prendre ce que la vie nous met sur le chemin. C'était pas escompté, c'était pas prévu, c'est peut-être inattendu, mais il faut choper la balle au bon. C'est vraiment l'idée qu'on improvise, c'est une carte carpe diem, on s'adapte, mais il y a quelque chose d'évolutif et de progressif qui permet peut-être de sortir du 6 de coupe, d'une situation qui tournait en rond, qui permet des changements vastes, des transformations conséquentes, avec la tour, donc la maison du et le mât. Et donc la roue de fortune, c'est l'idée de passer un nouveau cycle. Tout ce qui nous enquinquinait, nous ankylosait, nous ralentissait, hop, c'est derrière nous et on va au devant de nouvelles rencontres, de nouvelles étapes sur le plan personnel ou d'ailleurs avec d'autres personnes, nouvelle étape pour un couple, pour une relation éventuellement. On va trouver pour ceux et celles qui ont choisi la pierre verte, la carte du roi de bâton. Alors pour ceux et celles qui avaient tiré en premier temps la carte de l'empereur, il y a vraiment un élément très fort, mettez-vous à votre compte. Ou alors il y a vraiment quelqu'un il y a une partie masculine en vous qui demande à se révéler, c'est-à-dire une partie leader, une partie leadership, meneur, ou à votre compte qui doit être ici très affirmé. Mais c'est vrai qu'on peut avoir l'idée d'un homme qui peut jouer un rôle très important et qui va vous révéler à vous-même éventuellement dans les mois qui viennent. Bon, c'est possible. Alors ça peut être taureau ou un signe de feu, lion, bélier, sagittaire. Mais ce roi de bâton, bon, nous disons ce que vous pouvez améliorer ou éclaircir. Améliorer, c'est le roi de bâton, c'est votre capacité d'action, c'est-à-dire comment vos actions ont un impact puissant sur la suite des choses, comment ça régit la suite des événements et comment vous n'êtes plus, donc pareil pour la tempérance, assujetti ou soumis, soumise, mais comment vous avez repris le pouvoir. C'est vraiment une carte où on reprend le pouvoir, en l'occurrence, si c'est ce que vous pouvez améliorer. Et peut-être que vous pouvez sinon éclaircir les comportements et les actions d'un signe de feu, lion, bélier, sagittaire, qui aura beaucoup posé de questions dans votre entourage et environnement. Pour les personnes qui ont tiré la dernière carte, la pierre bleue, on va avoir le 6 de denier. Alors, ce 6 de denier, c'est une carte de générosité, d'entraide. Donc, c'est une très belle réponse aux personnes qui ont eu le 5 de denier en premier lieu. Vous avez besoin d'aide, vous avez besoin des autres et puis, ce que vous allez améliorer, c'est justement ça. C'est votre rapport aux autres, c'est l'entraide, c'est la solidarité, c'est la complicité, c'est l'union. Le 6 de denier, c'est vraiment aussi avec le 3 de denier, d'ailleurs, une carte, l'union fait la force ou quoi. Mais le 6 de denier, c'est on arrive à s'ouvrir plus, on a plus à donner ou alors, inversement, on reçoit de façon plus généreuse, on a quelqu'un en face qui réussit enfin à s'ouvrir à nous. Et donc, il y a quelque chose de plus généreux qui s'offre et qui se présente de cette façon-là. Et ça peut avoir des effets et des répercussions matérielles très intéressantes d'amélioration en ce sens du quotidien. Donc, voilà les énergies ici sondées dans le cadre de cette guidance intuitive réalisée d'ailleurs à l'aide du Lumina Tarot. C'est vrai que je ne vous ai pas dit, hop, je l'ai réalisé avec celui-ci. Et donc, cet oracle, ce tirage, pardon, créé à partir du livre de Chloé Bonfil, mon cahier de tirage « Apprendre et comprendre comment lire un oracle ». Donc, j'espère que ça vous aura plu. Et puis, ne nécessitez pas à laisser votre commentaire, votre retour pour éclaircir peut-être certains points qui vous ont posé question dans cette guidance. Je vous remercie pour le moment que vous venez de m'accorder. Puis, je vous dis à très vite, j'espère. Prenez bien soin de vous.